Alors, salut la gang de Jean-Némard, heureux de vous retrouver en ce vendredi. Ça y est, c'est vendredi, 21 août 2020, 9h53, heureux du Québec en route pour le travail. Une autre journée extraordinaire que je vais passer avec des gens extraordinaires de tous les horizons. Et c'est ça qui est formidable dans mon travail. Et c'est la chance que j'ai. Et que je souhaite à tout le monde d'avoir, mais c'est pas possible pour tout le monde. Mais tout ce que je vous souhaite, c'est quand vous allez au travail, parce que ça représente une grande partie de notre vie, c'est 8 à 10 heures souvent, 12 heures par jour. Vous avez intérêt, quand vous vous levez le matin, à être heureux, content d'aller travailler. Et d'avoir cette sensation que j'ai, moi, que je retrouve parce que j'aime mon travail. Vous avez besoin d'avoir ça, je vous le souhaite, sinon vous allez avoir des vies misérables. Salut à France. Vous allez avoir des vies misérables. C'est important de réaliser ça. La vie est courte. Trop courte. On est de passage ici. On n'est pas longtemps. On s'en va ailleurs après. Où, on ne le sait pas. Il n'y a personne qui le sait. D'où on vient, on ne le sait pas non plus. Mais on arrive d'ailleurs. On est ici de passage. La vie étant ce qu'elle est sur Terre et organisée comme elle est organisée, on ne peut pas y faire grand-chose. Il faut s'adapter. Tu ne peux pas lutter contre vraiment le système et les forces en place. C'est inutile. Et ces forces-là font en sorte que toutes les populations du monde soient divisées via des idéologies politiques, des positions politiques ou de l'extrémisme ou de la partisanerie. Et c'est comme ça que l'élite reste au pouvoir. Et c'est vraiment triste et pathétique. Mais au-delà de tout ça, si vous n'êtes pas capable individuellement de retrouver un bonheur, un accomplissement, un feeling de bien-être et d'estime de soi, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment triste. Et ce n'est pas les politiciens qui vont te donner ça. Ce n'est pas les élites qui vont te donner ça. Ce n'est pas les artistes qui vont te donner ça. C'est toi-même qui dois faire cette découverte-là, trouver un sens à ta vie. Qu'est-ce qui va faire que quand tu te lèves le matin, tu es positif, tu as envie de rencontrer des gens, tu as envie d'accomplir des choses, tu as envie de voir plus grand, tu as envie d'être équilibré, et tu as envie d'être vide de négativité pour avoir une vie heureuse. Puis si toi, tu as une vie heureuse et tu es équilibré, tu deviens un exemple contagieux pour les autres. Et c'est de ça dont on devrait parler plutôt que d'un putain de politique, d'idéologie, de frontières, d'immigration, de langue et de toutes ces questions de religion qui divisent et divisent et divisent. C'est vraiment, vraiment, vraiment triste qu'on en soit rendu là, qu'on n'ait plus l'intelligence, qu'on n'ait plus les connaissances profondes que d'autres probablement ancêtres avaient à une autre époque, sûrement. L'être humain est devenu une espèce de robot, hein, fabriqué par l'élite via le système scolaire. De génération en génération, depuis longtemps, ou même les parents sont, sans le savoir, sans être conscients, complices de ça. De remplir les enfants, de remplir la tête des enfants avec toutes les perceptions qu'on a qui sont toutes fausses parce que le monde dans lequel on vit est complètement chaotique, injuste et monstrueux. Donc, toutes les perceptions qu'on a de ce monde-là sont fausses et on devrait tout, tout, tout rejeter. Tout rejeter. Rejeter les religions, rejeter les concepts qu'on nous a installés dans la tête, rejeter le système politique, rejeter la pseudo-démocratie, rejeter le système financier, rejeter le crédit, rejeter d'argent. Mais comment faire ça? Ça ne se fait pas d'une façon instantanée et magique. Ce n'est pas un politicien non plus qui va te changer ça. Ils sont tous les mêmes, tous les mêmes représentants, toutes les mêmes marionnettes, les dirigeants qui veulent garder le système comme il est actuellement. C'est individuellement qu'on peut changer tout ça. Si chacun d'entre nous change tranquillement, tranquillement, influence et essaie de donner un exemple à vos proches, vos amis, donnez les bonnes informations à vos enfants sans les endoctriner, les éclairer sur ce qu'est la vie vraiment. La vie, ce n'est pas ce qu'on vit en ce moment. Ça, c'est la vie qu'on nous impose. Mais la vie, ce n'est pas ça. Et ça ne doit pas être ça. La vie, c'est quand tu te réveilles le matin, tu devrais d'abord penser à rester en santé, prendre soin de toi, prendre soin de ton esprit, de ton âme, de ton corps. Et te dire que tu es une personne unique, exceptionnelle et qu'il n'y en a pas d'autres comme toi et que tu es appelé à devenir quelque chose d'important pour toi-même d'abord et peut-être pour les autres. Comme le disait un auteur inconnu, tu n'as pas besoin d'être grand pour commencer quelque chose, mais tu as besoin de commencer quelque chose si tu veux devenir grand. Tout le monde est appelé à... Tout le monde a dans son ADN toutes les possibilités, les talents pour d'abord être en harmonie, être heureux, être en santé, être équilibré, être à l'abri de toutes formes de produits nocifs qui viennent altérer ce que tu es, ta personnalité. Ici, je fais référence naturellement à l'alcool, aux drogues ou aux médicaments. naturellement, tous les produits qu'on a libéralisés et qu'on veut avoir à la portée de plus en plus de population mondiale pour justement les contaminer. quand tu te lèves le matin, tu devrais être plein d'énergie et plein d'ambition, pas pour devenir riche ou contrôler le monde, mais d'ambition pour que toi-même sois au meilleur et que tu offres le meilleur de toi-même et que tu sois en équilibre, constant, dans la rationalité, dans l'acceptation, dans le partage et l'amour universel. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Naturellement, on embarque toujours dans le faux, on se fait toujours attraper. Mais il faut revenir à la base, il faut revenir à ça, ce qui est essentiel, c'est que ça passe par toi. Il n'y a personne, il n'y a pas un système, il n'y a pas un parti politique, il n'y a pas un politicien qui va te raconter ça et qui va vouloir ton bien. On veut que tu sois un robot, incapable de penser et qui s'oublie pour se dévouer, se dédier, pardon, au système et à l'élite en devenant un zombie qui ne réfléchit plus, qui se lève le matin comme un robot qui répète toujours les mêmes actes, qui fait toujours les mêmes choses au même moment, à la même heure, qui va aux toilettes à la même seconde, qui va voir ses courriels à la même minute et qui ne réfléchit pas et qui est dans un chemin qu'on lui a tracé et il est contrôlé et dirigé par son subconscient dans lequel on a implanté tout ce que je viens de vous expliquer. Et il faut se déprogrammer de tout ça, ce n'est pas facile, je le sais, mais pour se déprogrammer, il faut avoir la conscience et être conscient qu'on a été programmé par toutes des faussetés et toutes des choses qui sont facilement prouvables, qu'elles sont complètement fausses et inutiles, tu es juste à regarder l'état du monde et l'état de ta vie aussi. Donc, le plus important, c'est de reprendre le contrôle de nos vies individuellement. Il faut, quand tu te lèves le matin, il faut que tu sois absolument heureux d'abord d'être là. Il faut que tu te lèves avec plein d'énergie parce que tu viens de dormir six heures, huit heures, il faut que tu te réveilles avec toute l'énergie du monde. Il y a du monde qui se réveille, qui sont toujours déprimés, parce que là, ils se réveillent et qui n'ont rien dans leur vie qui peut leur amener le bonheur ou l'équilibre, qui ne sont entourés que de négativité. Ils se lèvent le matin et ils sont déjà épuisés pour affronter la journée. Tu vois bien que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, quand tu te lèves le matin, il faut que tu sois plein d'énergie, il faut que tu aies envie de te lever le plus vite possible pour aller embrasser la journée, embrasser la vie, continuer à donner le meilleur de toi, offrir le meilleur de toi-même et essayer de voir où tu t'en vas avec ta vie. oublie les autres, oublie le système, oublie la politique qui te garde prisonnier. Et c'est ça, vraiment, fondamentalement, le plus important. Patrice Roy qui dit, ouais, des noms pour te mettre de bonne humeur, Stéphane Blais, André Pitte, Alex Cosset-Trudeau, René Lévesque. Ouais, mais ça, c'est pour le spectacle, c'est pour s'amuser. C'est notre passe-temps, nous autres, Patrick, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession. Il faut que tu le fasses de façon vraiment détachée, légère, juste, surtout pour faire suer les autres qui sont encore prisonniers de tous ces concepts-là. Parce que toi, tu es libéré de ça, donc ça ne te dérange pas. Mais tant que tout ça, quand tu en parles, ça te dérange, il faudrait que tu arrêtes d'en parler. Je m'adresse à l'ensemble de la population. Si tu n'es pas capable de parler, par exemple, de politique sans être perturbé, ne parle-en pas. Ça veut dire que tu n'es pas rendu là. Et ça vient te perturber. C'est comme l'alcool, c'est comme la drogue. Dès qu'une substance ou une idée vient changer ta personnalité, te perturber, pour vrai, et non pas pour le spectacle comme moi je le fais, tu devrais t'éloigner de ça. Vraiment. Parce que la politique, les idées politiques et la religion, c'est comme les drogues, c'est comme l'alcool, ça contamine l'esprit, ça contamine ton âme. La spiritualité, c'est une bonne chose. La spiritualité est nécessaire à l'équilibre. Mais la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Donc, j'avais envie de vous passer ce message-là plutôt positif et vraiment important. Que tout passe par toi-même. Il n'y a personne d'autre qui peut découvrir qu'est-ce qui va te rendre heureux. Quelles sont tes attentes face à la vie. Mais la chose la plus importante et l'espèce d'indice qui va te démontrer que tu n'es vraiment pas dans ton assiette, c'est quand tu te lèves le matin, si tu n'es pas heureux de te lever, si tu n'es pas plein d'énergie, si tu n'es pas prêt à faire plein de choses. Puis moi, je vous donne un conseil. Quand tu te lèves le matin, mets l'ordre tout de suite dans ta chambre avant de sortir de ta chambre. Puis essaie de changer ta routine. Moi, je pratique ça depuis des années et c'est vraiment bon. C'est vraiment rafraîchissant parce que tu as la majorité des gens qui, toute leur vie, vont se lever toujours du même pied, du même côté, vont aller aux toilettes au même moment, vont aller voir la télé ou la radio ou les journaux ou leurs courriels ou peu importe. Ils vont toujours être toujours dans la même routine, routine, routine qui est vraiment, vraiment abrutissante. Donc, sortez de tout ça. sortez de tout ça. Changez votre routine le matin, mais l'indice qui va t'allumer ta petite lumière sur le fait que ta vie n'est vraiment pas en bon état, c'est quand tu te lèves le matin et que tu n'es pas plein d'énergie, heureux d'embrasser la vie, plein de santé, bien, il y a un grave problème dans ta vie. Et ça, c'est à toi de le régler. Il n'y a personne d'autre qui va le régler. Quand tu te lèves le matin après 6 ou 8 heures de sommeil, tu devrais sauter du lit, embrasser la vie, être plein d'énergie pour accomplir d'autres choses qui vont te valoriser. Toi, parce que c'est toi qui dois être valorisé, parce que c'est toi qui es cette entité unique et exceptionnelle. Pardon. Et personne d'autre. Et si tu n'es pas dans cet état-là le matin, c'est que tu as un grave problème profond que tu dois régler et que seul toi peux régler, mais il faut que tu le reconnaisses. Je vous souhaite de passer une belle journée, ma batterie est en train de mourir, de toute façon, je suis presque arrivé au travail. Je vous embrasse tous, prenez rien au sérieux. Même quand je m'en porte, moi, c'est juste du spectacle. Moi, je ne prends rien au sérieux, sauf ma vie, sauf l'orientation de ma vie, parce que c'est ça qui compte vraiment. Le reste, c'est du spectacle. Et si tu n'es pas capable de prendre ça légèrement et que tu le prends au sérieux, c'est comme la drogue, c'est comme l'alcool, ça va te ruiner la vie. La politique, la religion, la partisanerie va ruiner ta vie. Il faut que tu le fasses de façon détachée et sans le prendre au sérieux. Si tu le prends au sérieux, tu es contaminé, tu es un individu qui est comme l'alcoolique ou le drogué. Donc, pensez à tout ça. Je vous embrasse, je vous salue et on se retrouve sûrement en fin de journée. Alors, salut la gang de Jean-Némar, heureux. Sous-titrage ST' 501